Salut Youtube ici Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne légendaire avec Nakaian KO x 10 et pour l'instant on fait le margoulin c'est à dire qu'on capture discrètement bien sûr très discrètement tous les temples que l'on peut voilà vous voyez par exemple ici on essaye de voir s'il y a quelqu'un tic-tac-toe part en éclaireur alors il est tout seul il n'est pas forcément très confiant mais oh putain Aldor vous l'avez vu encore heureux que le nain est très puissant mais c'est vrai que c'est pas forcément bon signe ce genre de fait ça va être à nous de toute façon de repousser bien sûr tout ça normalement notre ami ici avec ses quelques faiblesses va vouloir attaquer ceci l'idée c'est que nous on se mette dans la zone qu'on soit prêt à intervenir dès qu'il va vouloir pénétrer cette frontière soit attaquer ce temple soit attaquer cette ville à lui de choisir nous pendant ce temps là on ramène nos héros un trou de lait que j'aime votre créativité les gars alors voyez de nouveau on va faire une tentative de margoulin on va se mettre ici on va aller regarde on va se cacher espérer que ça passe on est à 91% c'est propre on ignorera le fait qu'il attaque et on passera ici pour capturer simplement alors on est en positif ce qui est plutôt rare et il faut savoir le noter on essaie de recapturer des petits temps par ci par là et là on va voir ce qu'il fait simplement normalement les quatre armées du chaos si elle décide de foncer sur mid en stag et je vais pouvoir les défoncer salut docteur faust bon on a garons on s'en faut ce que j'ai hâte c'est d'arriver tellement à repousser les unités que de créer un monde une utopie de temple hommes les arts prêchons prêchons notre religion religion d'illuminer hommes les arts promettons que si jamais le chaos et la fin des temps arrive à chacun ils auront une place dans nos temples qui seront prêts à décoller bien sûr c'est l'histoire c'est l'histoire décoller pour non 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 pour rejoindre les cieux et éviter la fin des temps pour nous ça il s'en doute pas mais là ce que je suis en train de faire c'est que je prépare des fusées moi c'est vrai ça vient de venir là comme ça je suis en train de faire des fusées qui se casseront dès que la fin du temps vraiment arrivera ah oui bah oui mais il faut bien quelques quelques sacrifices si je puis dire alors toi si tu me temps dira ton onus a de cette façon là sache le que je saisis l'occasion bon quelques armées traînent ici un bien sûr ok pour l'instant on s'en sort à nous de poser un petit temple sur aldor c'est un peu moche je vous avoue que je m'en veux un peu moi même de le faire mais bon je vais sauter sur l'occasion attendez et ça mérite un screen ça quand même ça mérite un screen ça et voilà aldor qui a perdu un peu de sa grandeur je le conçois il ça non il est mort ah non il ça il ça il est mort depuis longtemps c'est c'est notre ami lutor lutor à la lustre c'est un peu mais lutor à la à la lustre et on désolé les inscriptions sont terminées à écouter je vais faire un petit truc parce que c'est vrai que je vous induis en erreur du coup j'ai cru que c'était aujourd'hui le dernier jour mais visiblement j'avais codé pour la dernière fois enfin du coup pour hier que les inscriptions sont terminées au moins je peux pas vous induis en erreur alors alors j'étais en pleine réflexion ben je te dirais ça juste après salami là pour l'instant je suis en enregistrement tout 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 l'idée c'est que je peux recapturer ici je peux essayer de de me recacher par là et essayer d'avancer j'ai seulement 51% de chance de me cacher par contre c'est pas beaucoup ce que je peux faire c'est aller là la petite eau d'embuscade qui va monter et donc ici oui on va attaquer évidemment les armées sont blessées normalement la arme ne peut pas m'atteindre facilement donc on détruit quelqu'un se rappelle du compteur ? on était à combien ? moi je sais plus à chaque fois 3 ? ah non non 38 ? non pas 30 d'air 30 c'était avant on va prendre cette bataille là en plus et bah faisons nous un petit kiff ouais faisons nous un petit kiff 60 ou 63 ? non 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 je crois plus Antonin sur l'idée du 38 là pour le coup je sais que je devais être vers 35-36 moi j'aurais dit donc 38 allez on valide de toute façon on est des margoulins on n'hésite pas à tricher ah bon ? mais attends les 2500 c'est vrai ou pas du coup ? j'ai pas vu le truc moi on est à 2500 de maire oui oh la 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 merci beaucoup les gars en ce moment la chaîne explose il en sort de partout on en fout partout alors attendez 4 1 5 et du coup lui oh la la qu'est-ce qu'il est gros comparé aux autres il a pas été nourri comme tout le monde alors eux je sais pas trop quoi en faire je sais pas merci énormément les gars oui merci pour le coup alors bon ça fait pas de moins un gros dans ce monde là je suis encore un tout petit mais on évolue c'est ça qu'il faut reconnaître et c'est ça c'est là dessus qu'on positive et qui remonte énormément le moral et qui qui pousse à aller encore plus loin c'est que finalement on évolue ils ont un canon oui ils en ont donc là hop je sais pas ce qu'il fait donc on va l'aider je sais pas ce qu'il fait et je sais pas ce Y je sais pas ce ça c'est ça qu'il non c'est on 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 Allez, on booste au maximum. On enlève le courage des ennemis. Allez, on les laisse arriver. Allez, c'est un autre héros. Il doit commencer à faire son taf. Oh là là, regardez cette portée de... Je n'ai pas compris le mouvement des caméléons. On pousse tout ce qu'il faut. On leur dit dégagé. Allez, on va essayer de se sortir de là. On va essayer d'empoisonner les autres pour qu'ils aient du mal à avancer. Voilà. On gratte, on gratte. Ouais, on va même la sacrifier, on s'en fout. Ne jamais oublier ou peu. On va faire très mal aussi avec ça. Du genre comme ça. Cette violence. Je crois que notre ami n'était pas prêt. J'ose imaginer que non, ce n'est pas possible. Alors eux, ils résistent très bien quand même. Allez, vous me tuez ça. Bon bah les Razordon ont survécu. Voilà, on va se mettre en x3. Mais on va essayer de chase tout ce qu'on peut. Non, il n'y aura pas le temps là-bas. Ok. Oui, parce que là, personne ne s'enrage vraiment. En fait. Enfin, même si les mecs s'enragent, je n'ai pas d'intérêt à me concentrer là-dessus. C'est juste ça. On va dire que dans une bataille où l'unité s'appuie pour elle, je l'enlève. Mais là, dans des batailles comme ça, je ne pense même pas à ça. Bah c'est aussi long, Bubule, du coup, les Carnot que les Sauriens, je vais te montrer. Et voilà, on peut déjà dire qu'une armée est foutue. Oui, mais je crois que Fenua, enfin, quand la rage s'active, si tu enlèves le déchaînement, tu ne gardes pas que le côté... Attendez. Par exemple, lui, normalement, il est capable de s'enrager. Ça, je ne connaissais pas. Version effroyable. Qui enrage ? Qui enrage ? Merde, je ne vois pas qui enrage, là, comme ça. Il y a où ce fameux buff d'enrage ? Je ne le vois pas, comme ça. Si, ici, à sang-froid. Non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas où il est, l'enrage, là. Ici, voilà. Instinct prime. Effet 16, charge, 8 attaques mêlées, déchaînement. Est-ce que si, avec lui, par exemple, j'enlève, je perds le buff ? Ça, je n'ai jamais su vérifier. Je n'ai jamais su vérifier ça. Donc, c'est soit je peux l'achever. Ça m'utilise ça. Et du coup, je pourrais créer la ville après. Soit je décide de capturer ça. Normalement, de revenir en arrière. Je peux tranquillement. Lui, il va se casser, je pense. Je peux le tuer aussi. Ça sera terminé, au moins. Ça sera une armée en moins. Sachant qu'il peut se reconstruire. Alors, l'idée, c'est que je me mets là. Je continue de me cacher. Un peu comme lui. Et on essaye de voir ce qu'on peut se capturer. Le problème, c'est que je ne vois pas ce qui est ici. Et ça, ça m'inquiète. Quand on n'a pas de vision, généralement, on se dit, on ne va peut-être pas le faire. Ah, le confinement est une douce rigolade. Alors. Ouais, je pense que je capture en vrai. Autant capturer, ça va faire un temple directement. On va essayer de rechoper des Razorgon. Et l'idée est qu'on se mette ici. Qu'on se mette en mode temple, je pense. Le seigneur Croac. Je n'ai tellement plus de points. Il est déjà niveau 38, ce con. J'ai tout mis ou j'ai tout mis ? Je crois que j'ai tout mis. Alors. On va regarder ici si on peut aller choper. Cette armée-là, de toute façon, elle est foutue. Le chaos revient de ce côté-là. Mais ça se repousse assez facilement. Alors attention, ici, ce n'est pas le chaos. Ce sont les serviteurs du chaos. Donc, il ne faut pas que je me trompe entre les deux. Et que je me dise qu'ils arrivent en même temps. Non, lui, il peut me surprendre. Ça a failli mal tourner à un moment. Bref. Ok. Donc là, c'est bon. Peut-être qu'il va falloir que je passe par ici. Donc, l'idée, que je me spot ici. J'ai 324. Écoutez, je vais activer le rituel d'usure. Afin d'essayer d'affaiblir tout le monde. Voilà. C'est tendu. 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 Ok. Oh cette paix qui sort de nulle part La paix qu'on demande depuis s'entoure La prophétie Oh la 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 Ça y est On va pouvoir commercer un peu de sève Oh la 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 Bon Alors on a pas de nouvelles ici Et du coup on va y aller discrètement Mais ils sont vraiment bonnes Et pas t'as le droit de péter T'es grillé direct T'es grillé direct Vous voyez ? Je suis vraiment en mode Eh putain mais cette campagne Je suis en mode infiltration BR Levin Les ennemis du chaos Faut pas faire un bruit Ah un Allez Allez On en met notre seigneur ici On essaye de voir comment ça se passe De ce côté là Euh Ok Alors J'ai bien envie de le tuer Je connais pas du tout sa portée Je pense pas qu'il puisse me surprendre Donc lui je peux probablement le tuer Il va sûrement accepter le combat Et je pourrais peut-être le tuer derrière Ça me demande combien si je fais ça Ça me demande beaucoup Donc lui il fuit ou pas ? Ouais il recule Et je fais les deux en même temps Bah bisous Oh l'option d'interception est tellement fat Alors par contre Attention ici Ah non Enfin Quoi Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Euh Ce que je peux faire C'est me mettre ici À 25% Lui il voudra m'attaquer Normalement À moins qu'il y ait des armées Qui viennent de là Mais que je ne peux pas voir Hélas Je me mets en mode Enfin Si je l'attaque Je suis à 36% Je peux encore me mettre en mode Astromancie T'acceptes la bataille Non mais Il y a combien d'armées ici Qui traînent Parce qu'ils sont en train De m'affaiblir en fait Please Stop les hard Je crois On va reculer Et on va se mettre en mode Astromancie Parce que là J'ai peur les gars Non non Elle est encore très puissante La hard Ah bah la réseau auto Fait beaucoup de choses Pour moi là Il est clair que là Il a arrêté de recruter Par contre Donc dans un sens Ça sent bon Heureusement que je suis inchopable Ok Si je me mets là Techniquement En camp On va peut-être pouvoir M'attaquer C'est pas impossible Euh En tout cas Ça sera pas lui Qui pourra m'attaquer Normalement Donc je peux continuer A affaiblir Je peux ramener Mes deux héros Ici Et ben voilà Donc en fait Avec Seigneur Croac On peut mettre Tous les points Ça rentre pile Le 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 Enfin Le héros Est tellement Optimisé Au poil Ça peut faire Des jaloux Allez Et du coup Salut Kraken Ouais je suis vraiment En mode Sunsteak Ouais C'est le cas de le dire Et merci du coup De retenir Le chiffre Merci énormément Donc 39 On est à 39 Armées détruites Salut homme lézard Oh bah tiens Ça fait longtemps Je me suis dit Tiens Mais c'est vrai Ça Comment ça se fait Que t'es pas passé Plus tôt Je joue Au blézard Je joue Au blézard Je me suis dit Mais c'est quand Qui passe Et salut Natin En tout cas Installez-vous On est bien En KO x10 Avec Nakai Alors Ça se passe Bien Pour l'instant Sauf que Il suffit Que mes armées Sneaky Se fassent Trouver Et que Nakai Prenne très cher Et c'est terminé Gameplay C'était cool Quand même Mais voilà Mais ça J'avoue Je serais tellement fier De vous dire Ah il y a un chien Je serais tellement fier Pour l'instant Le KO ne nous attaque pas C'est très bon signe Skylick ne le fera jamais Certains subissent de l'usure Normalement dans mes territoires Donc ça c'est plutôt cool Et les fantoches Est-ce qu'ils arrivent à m'attaquer ? Oui Avec combien d'armées ? Une On peut se replier Ça se trouve Il n'y arrive pas Dans tous les cas La bataille On peut la faire Mais Si je peux la faire Moi même Je le fais Ok Parfait Regardez Franchement La technique Sneaky Elle est juste Parfaite Elle est juste Magnifique Comme technique On est d'accord Tu peux pas passer par là En fait Si tu peux Ce petit pan de forêt Il aurait pu être dangereux D'ailleurs Alors visiblement On n'arrive pas à capturer C'est pas grave Parce que de toute façon On se cache Et on capture des temples C'est bien C'est que ça génère Un revenu quand même En me repoussant Le mec M'a mis Dans ma frontière Parfait Donc là Je crois que je peux Attaquer sans crainte Je peux attaquer En mode Astromancie Il accepte la bataille Mais vous allez voir L'autorésolution Est magnifique Après En combat Ça se passe pareil Plus ou moins Peut-être que l'autorésolution Fait quand même Un peu moins de morts Faut aussi se l'avouer Mais On est plus ou moins Dans le même état d'esprit Et pourquoi On va avancer ici En mode Astromancie Parce que là On a des hommes bêtes Dans le coin Qui cassent les couilles Donc l'idée C'est que je me mette là Que je régène Je pense Ouais Genre ici Comme ça Impossible de m'intercepter Astromancie Buff de malade pour moi Prochain tour Je peux capturer Plus ou moins Un temple Pendant ce temps là Les autres se font écraser Et bah Ainsi va la vie Donc là S'il n'y a plus trop de chaos Ici C'est une très bonne nouvelle Pour nous Ce qui veut dire Qu'on va pouvoir Recapturer ici Et tout détruire Ok Il s'est affaiblé ici Et mes temples ici Ils vont comment ? Ah ils vont bien Et mon armée Elle est où ? Elle est là Oh elle nous rejoint Oui En plus elle commence A gagner en XP Ah oui Viens avec nous Chéri Viens 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 On est bien Tu vas voir C'est mon cousin Rax Tulan C'est un cousin Lointain De De Nakai Mais Très très gentil Un bastiaidon spécial Faurait sûrement Du bien à ton armée Alors le problème C'est que Comme je suis Énormément Sur les Chaque tour Et hyper important Bah du coup C'est C'est comment ? C'est compliqué De prendre du temps A recruter Non Pourquoi tu veux Je suis en alliance Avec eux Puis après Moi une fois Que le chaos est détruit La campagne est terminée On a autre chose à faire Ah ouais ouais Un petit prévoyance Peut-être des nains En chaos x10 Pas des nains du chaos Nains en chaos x10 Peut-être j'ai dit Potentiellement DLC qui arrive Sous peu Donc à nous de nous démerder En plus j'ai toujours Les brawns Qui est actif Embuscade découverte Vous voyez On peut pas Me tendre une embuscade En instrument Si c'est pas possible J'ai une vision Partout J'ai l'oeil Le seul problème A ça C'est que Les autres Continuent à envoyer Des armées Et il faut vraiment Arriver à détruire Le chaos quand même A un moment Alors là typiquement Cette armée Il faut arriver A la détruire Ah il y en a deux Qui traînent Et ils commencent A être goldés Ces cons Moi ce qui compte C'est que je me refasse Une puissance dedans Et qu'à la fin Je sois Derrière Ok Donc on capture Des petites villes Là Parfait Donc Marie Emberg Aussi Est assez Décadente Mais bon On fera Evidemment Avec Combien il reste D'armée du chaos A votre avis La puissance du chaos Elle en est où Déjà L'art du chaos Est septième Maintenant Et le guerre du chaos Est quatrième Le nain Est plus puissant Ce qui veut dire Que En fait Si l'empire Se fait écraser Le nain Je m'inquiète Même pas pour lui Genre là Il va lui Il va lui faire Comprendre A base De purge Au lance-flamme Sur le chaos En mode Tu fous le bordel Nous On te réduit En cendre Typiquement Cette armée là Elle fait peur Elle fait très peur D'ailleurs Comment tu t'entends Avec Si je clique sur toi Ouais Il s'entend bien Avec Il s'entend bien Ok Allez Première ville Enfin Première Ouais Ça va Ça va Ça va Je suis un petit peu Paniqué Le problème C'est que Quand je vois Une armée du chaos Généralement Je panique Parce que Eux C'est des ninjas Ok Donc lui Il m'attaque Mais on s'en fout Est-ce que Je tue cette armée Sachant qu'il y a Elle à côté Alors Il va prendre le combat Ça c'est sûr Il va le prendre Maintenant Est-ce que Moi C'est dans mon intérêt Maintenant De l'attaquer Ou je devrais plutôt Sachant qu'il y a moyen Que les armées Reviennent Là En fait Quand je vois Une Deux Trois Ouh Sigvald est un peu Dans la merde Ouais On va capturer Et on va ratisser Un peu La forêt Là Ça va C'est C'est Non Ça va Il n'y a pas l'air D'avoir de De Hard Ok L'idée Je pense Toi C'est Enfin Quoi que Non En vrai Tu continues D'avancer J'ai besoin D'avoir des infos Ici Par contre J'en ai un autre Normalement Voilà Lui Tu m'attaques Ça C'est ça Défonce Les biens Euh Ok Le gameplay Le gameplay de Nakai Pourquoi Mika joue Au chat et à la souris Pour faire des temples Et perdre des villes Ensuite Alors l'idée en fait Warship C'est que Nakai A un système de horde Donc c'est propre A lui Comparé aux autres hommes Lézards Donc lui C'est un nomade C'est un esprit Euh Envoyé Pour Se venger Dans l'idée Euh Face Du coup A n'importe qui Moi à chaque fois Que j'attaque quelque chose Et que finalement Je gagne Donc une ville Euh On me propose pas De construire quelque chose Dessus On me propose De créer un temple Les temples Après tu vas voir Euh A chaque fois je choisis Entre un temple rouge Un temple bleu Et un temple vert Chacun a ses bonus Euh Défense en mêlée Des spells d'invincibilité Euh Des spells de vortex Euh Une invocation Par exemple De meute De Razordon Euh Perdre un temple pour moi N'est pas très impactant Parce que finalement Je gagne sans arrêt de l'argent En combattant Au départ c'est assez important quand même Parce que Avec Nakai Pendant très longtemps Tu vas pas avoir Une grosse grosse armée Maintenant que j'ai réussi à la fonder Et tant que je tue des armées Et bah derrière ça Ramène des temples Et ça me ramène de l'argent C'est un vassal à moi Qui me donne un dû A chaque fois Et derrière moi J'essaye de défendre Et en même temps D'attaquer Et de répandre On va dire Ma foi TN win Alors TN win légendaire J'ai déjà fait Pour le coup Euh Alors TN win en légendaire K ou fois 10 Le problème c'est que Je voudrais pas Parce que c'est pas le K.O. Que j'irais au cul C'est les fucking fantoches Et tant que le K.O. N'est pas mort Les fantoches pop Non 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 Je veux pas de ça Oui le start de TN win est compliqué Le reste Ça peut passer Alors Vous voyez là typiquement Ce qu'on peut faire Parce que là Il a l'air d'avancer ici Allez on construit des temples partout Alors l'avantage du coup de Nakai C'est vrai C'est qu'il pose des temples absolument partout Instantanément Avec une défense dedans C'est ce qui fait sa force C'est que la défense à l'intérieur Est instantanément créée C'est pas la meilleure Mais elle est quand même efficace Puisque ça reste des hommes lézards Derrière Vous voyez le K.O. Bah finalement Se dirige vers moi Pendant ce temps là Mon armée essaye d'arriver Mais bon J'y crois moyen J'y crois moyen Après ça permet Au nain Ah ouais mais non Mais le nain derrière Va gratter comme pas possible C'est des armées Assez dessoudées Je crois que les gars On peut essayer De faire monter le compteur Si vous voulez Je crois qu'il y a une occasion Qui se présente En deux secondes Je fais monter le compteur Alors par contre Il y a un mange merde Derrière là Qui essaie de gagner en puissance Cet enfoiré Et ça Ça me les brise pas mal Euh non 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 Orc et Norska Faut pas les compter Bah nice Et c'est même avantageux Pour moi du coup GG à toi du coup Allez Un temple vert Ça peut être pas mal Ça nous mettrait une défense Euh La petite hard Rebellion Faut pas la compter non plus C'est Ça c'est de la merde Moi c'est vraiment le chaos Que je veux compter Le reste Bah généralement C'est à peu près Tous les une heure L'enregistrement Quand je l'arrête Alors je pense que là Cette fois-ci Je peux me mettre En mode normal Pour avancer encore Un peu plus Et faire en sorte Que les autres arrivent Là sur moi Et que je les enchaîne Simplement Alors je ne crée Ah nice Alors là L'idée c'est que J'avance Par là En espérant Qu'il n'y ait personne Heureusement Je peux me cacher Ok Regardons un peu L'état des forces La harde est passée 8ème Et les guerres du chaos Sont toujours 3ème Ok Oh Arkan Will Il est là-bas Vous avez vu Et techniquement Dans mon truc Il faut que je possède 40 colonies J'y ai faisables Là Et que je détruise Tout ça Voilà Au début de votre tour Enregistré Ah ça par contre Ça serait pas mal Que je le fasse Salut Ragnono T'es passé hier Mais t'es parti d'un coup Je vous ai dit C'est qui qui a join Puis après on a regardé On a stalké les logs Ça peut-être pas fait exprès Après mais Des fois moi aussi Ça m'est déjà arrivé De cliquer sur un channel Et hop Pas fait exprès Je crois que c'était Un truc écrit Ah 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 Ok donc là On a le scaven Qui essaye de foutre la merde Donc lui Il est très puissant aussi Faut vraiment pas Se le mettre en ennemi Lui Je vous le dis Il est en train Les scaven C'est les premiers A manger Tout ce qui est détruit C'est bien C'est bien Alors très obtenu En vue ce qui est Ça me va Donc cette ville là Pour l'instant survit Donc là il y a la hard Qui vient des coudes Plus bas Donc là l'idée Merci beaucoup Dr Faust Merci pour ton abonnement Merci énormément Pour ce soutien Et c'est à la vie Ben welcome D'ailleurs avec un Des cornichons Et des tranches de pain Je dirais pas non Là tout de suite Alors est-ce qu'il y a Quelqu'un Non Toujours serrer Les fesses C'est notre quotidien Clairement La couronne aussi Maintenant est un temple Je voudrais Tout reconvertir Ah bah ça m'amuse Ok on capture Bon bah là du coup Ils ont rasé A votre avis Il va la vouloir Cette bataille lui Viens ici toi Qu'est-ce que tu touches Au temple là Bon Euh Si vous voulez On se fait plaisir Ben voilà C'est Ça va être très simple Merci beaucoup Dr.Foss Merci à toi Bah là du coup 40 Bah là ça va faire 41 Non Parce qu'ils me servent Pas vraiment Alors je veux bien laisser Quoique En vrai La barbarie Voilà Tout J'ai envie de dire À un moment Pourquoi s'emmerder Quoi Tout 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 droit ! C'est tout droit ! On va alors refaire le fion ! Allez, venez tous ! Alors ! Sous-titrage ST' 501 Tant de violence ! Ah, il est enragé ! Là, par exemple, ça peut être intéressant de l'enlever. Comme ça, je peux continuer à claquer les autres spells. Sous-titrage ST' 501 Ben voilà ! Genre, il y a besoin de réfléchir quoi ! Genre, on est à ce setup-là ! Réfléchir quoi ! Il y a tellement de testostérone dans cette zone que même le chaos succombe à la peur ! Ah, c'est trop viril pour eux ici ! Là, les mecs, ça transpire ! C'est comme rentrer dans une salle de sport ! C'est moi qui rentrerai dans une salle de sport ! Où je verrai instantanément 40 bodybuilders ! En train de soulever du 200 kg ! Et moi, je suis là en bas de... Ah ! Bonjour ! C'est la même chose ! Il y a un aura ! Il est beaucoup trop gros là ! Peut-être pas, thank you ! Je pense qu'on ira un peu sur... Sur Elebron, histoire de se détendre aussi... Et de tirer un peu à distance, vous voyez ! Et de voir un peu des méduses faire... Achoum ! Boum ! Achoum ! Boum ! Elles ont le corona, on comprend pas bien ! Mais... C'est un corona puissant, par contre ! Parce qu'à chaque fois qu'elles éternuent, c'est pas genre 1 mètre de portée, vous voyez ! Ou 3 mètres de... Elle... Toum ! Boum ! Ça fait un trou dans l'unité, quoi ! Ah là là ! Quel plaisir ! Quel plaisir ! Et salut, Mandrake ! Et bon appétit, Antonin ! Et au revoir du coup, Kaser ! Si tu t'en vas ! Et au revoir du coup, Kaser ! Si tu t'en vas ! Régène ! Et du coup, la régène derrière ! Voilà ! Salut Géléna ! C'est du moment qui arrive ! Vous venez participer à ce gros plaisir ! Putain, il a reculé de façon dégueulasse ! Euh... Bon, après je peux rester en astromancie, hein ! Après, lui est capable normalement d'attaquer, donc je vais peut-être reculer quand même ! Genre me mettre par ici ! Voilà ! Et... Euh... Comme ça ! Alors, on a 364 ! Autant monter les revenus ! Ouais, pas 41 ! Toujours pas mort ! Mais j'ai pas pu aller l'achever, là ! Parce que si je vais l'achever, je vais sur un truc que je ne connais pas là-bas, ça m'embête un peu ! Donc on va essayer de capturer ce qu'on peut ici, évidemment. On retourne par là, lui je sais pas ce qu'il fait, mais je dirais que l'orc ne compte pas trop, je pense qu'en termes de puissance. Qui on peut attaquer ? Le dévoreur ! Oh, il y a le dévoreur ! Allez, approche le dévoreur, approche, approche. On a quasiment tout débloqué. Tu restes caché. Voilà. Il casse encore quand même, mais vu qu'il se dirige un peu vers moi aussi, il faut que je repousse quelques armées qui traînent vers moi. Mais le nain est en train de repousser là. L'Empire est dans le mal, mais le nain est en train de repousser. Peut-être pour la prochaine fois quand je referai un K ou X10, mais là on essaie de le faire à la main. Vous voyez ? En mode margoulin. Voilà. Pour l'instant. Salut, Matt ! Je vois qu'aujourd'hui, on en signe un peu sur les 80. Je ne sais pas si on va réussir à dépasser les 100. On verra bien. On verra bien. Je sais que ce n'est pas mon pic le plus haut à midi, mais... Est-ce que c'est parce que j'ai fait mon jour de pause ? Alors si vous voyez, pensez un peu à ça, c'est normal. Parce que là, on est sur un petit objectif peut-être d'avoir le partenaire. C'est afin d'aider la moyenne dans l'idée. Alliance militaire et... Mais toi, j'ai cru il me payait. Je me suis dit, vas-y. Mais non, si tu ne me payes pas mon gars, n'hésitez pas. Si jamais, un bouche, du bouche à oreille aussi, peut soutenir la chaîne. Si vous connaissez des amis qui aiment beaucoup Total War et qui voudraient en regarder un peu en stream. Merci à vous. J'appelle tes potes. Et merci du coup Promac, merci à toi pour ton follow et bienvenue. Ah, j'aurais bien aimé les... Mais là, j'ai qu'un balcon pour l'instant. Peut-être que cette année, peut-être que j'aurai la chance avec ma femme d'avoir un jardin. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Allez, tout le monde vient là. Bien sûr qu'ils vont nous chercher des noises. Bien sûr. Oh, le petit trait du dévore, je pense qu'il fera du bien. Un traité de paix, non. Mais non, je vais venir te défoncer mon gars. Je vais venir te défoncer. Alors, on a vu, il y a ces trois armées là qui traînent. Laissons-les comme ça. Alors, est-ce que je peux connaître un peu son armée ? Super. Techniquement, je gagne. Le seul problème à ça, c'est que si j'attaque ici, j'ai peur d'un truc parce que lui, il est là. Eux, ils sont là. Je ne voudrais pas que ça, ça vienne sur moi en plus de ça qui régène. J'ai envie de le laisser attaquer parce que eux, normalement, en courant, ils n'arrivent pas jusqu'à là-bas, je crois. C'est quoi ma portée de déplacement si je l'attaque ? 42. 42, ça peut sous-entendre que je peux arriver à l'atteindre, lui. Ouais, je voudrais être sûr de le défoncer en vrai. Je voudrais être sûr. Donc, ce qu'on peut faire, c'est astromancie. Et on va devoir patienter. Je préfère que ce soit lui qui agresse la ville ou peut-être lui et que lui m'attaque, vous voyez. Parce que là, si je l'attaque, imaginons, je gagne, je ne tue pas tout. Il recule. S'il recule, je ne peux certainement pas aller le chercher. Ce n'est pas possible. Allez. Nos poseurs de temple, ils y vont. Ok, c'est libre. On construit. Parfait. On va pouvoir améliorer son temple. Ce n'est pas dit qu'on ne fasse pas une deuxième armée bientôt, là. On a quelques temples. On a 314. J'ai quoi comme rituel disponible ? 11 tours, 4 tours, ok. Mon armée, elle en est où, là ? Elle en est là. Bon, peut-être que ça va les capturer, si. Je ne sais pas bien. Moi, le seul problème, c'est le clan Morse. Le clan Morse, il a une puissance de taré. Il est hors de... Ouais, non, mais il est numéro 1. Oh, là, 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 là. C'est comme ça, hein. Je crois qu'en plus, dans les objectifs longs, je suis censé le détruire, lui. Mais bon. Ce qu'il faudrait, c'est que l'Empire repousse, vraiment. Ici, je ne vais pas pouvoir poser de temples. Ce que je peux faire, c'est attirer ces deux armées. Celle-ci plus celle-ci. S'il se dit qu'il me tue. Ouais, je vais me mettre par là. Toi, tu reviens. Pour l'instant, laisse tranquille ici. Il va falloir se dépêcher, soit de remonter en Orska, soit... On est à combien de temps ? On est à une heure ! Putain, c'est plus trop de temps. Ah, il y avait toujours un ou deux débutants qui jouaient les arts. Et c'était vraiment marrant. Mais là, ils sont en voie de disparition. Ah ! Bah, écoute, merci, Warship, d'être passé, du coup. Et au plaisir. Bonne journée à toi. Bonne journée à toi. Alors, alors, alors... Ah, je crois qu'on va pouvoir aller l'achever. On va pouvoir aller achever le Devoreur. Parce que vous voyez, il a laissé ses trois armées-là, ici. Ouais, il est en train de Régène. Bon, il recrute... Pas vraiment, en tout cas, je vois pas de recrutement. Toi, il va falloir que je te défonce. Donc là, on tue le Devoreur, évidemment. Écoutez, je vais vous garder ça pour le prochain épisode. Parce que je veux faire la bataille pour voir le Devoreur à quel point il va fondre. ou te lire, peut-être. Maintenant, on connaît l'autorésolution. On sait, ouais. C'est vrai qu'on est quand même très, 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 très puissant. Voilà. Du coup, des gros bisous, YouTube. Et au prochain épisode. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501